C'est parti, donc on est sur une map, Cloud Kingdom, qui est favorisée Protoss. Oui, légèrement, mais qui est favorisée Protoss, donc c'est pour ça que Brown a pris cette map, tout simplement. Et on a Acer Scarlet, donc un esclave de chaos, on peut le dire, en haut à droite, en Zerg. Et qui est opposé à Brown, en bas à gauche, qui va partir sur une expande rapide et un scoot après le pylône, donc un jeu très conventionnel. Et en face Scarlet, qui à la partie d'avant avait fait 14 poules, bon la plupart des Zerg font 15 poules, mais soyons honnêtes, ça change pas grand chose. Alors on va voir ce qu'elle va faire sur cette game, est-ce qu'elle va jouer macro, est-ce qu'elle va tenter un cheese. En tout cas, si elle veut cheese, c'est peut-être la bonne game, ou le tenter. Voilà, c'est... Et tu penses que Brown partirait sur un 7g trop beau à cette map-là, là, maintenant ? Il l'a fait juste avant, ça n'a pas marché. Est-ce que sur la metagame, en réfléchissant, parce que c'est un BO3, c'est vraiment Zerg Protoss, un BO3, tu perds la première. Souvent, en plus, les Coréens perdent la première, mais gagnent les deux autres. Après, est-ce qu'il y a un cheese qui va pouvoir passer ou pas ? Mais les Coréens aiment bien cheaser à la game décisive, ou même à une game où ils sont prêts à perdre. Et là, on a eu 15 poules. Bah, les particularités de cette carte, c'est que contrairement à la carte précédente, tu peux cacher un des gaz de ta B2. En fait, le gaz du bas de la B2, du Protoss, pour l'Obs, c'est qui l'Obséanos ? Bon. Ouais, c'est ça. Oui. Ce gaz-là, qu'on voit à l'écran, on peut relativement le cacher à un Overlord, en fait. Tu peux t'arranger pour mettre un Stalker et vite jarter l'Overlord. Ça veut dire qu'en fait... Ouais, voilà. Mais ce gaz, tu peux pas le cacher, par contre. Non, tu peux pas le cacher parce que l'Overlord sera au-dessus. Du coup, tu peux jouer sur une incertitude d'un gaz. Est-ce que c'est suffisant pour faire un cheese sur deux bases à Scarlett ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que la carte est légèrement favorable Protoss, mais pas... Mais les gaz sont exposés. Les gaz sont visibles aux aériens. Certaines personnes sur le chat doivent se dire, mais pourquoi aller favoriser Protoss ? Et en fait, c'est surtout pour les pentes, en fait. Les pentes de la B2, les pentes de la B3, elles sont... Enfin, tu peux force-feed assez simple. Tu peux défendre ta B3 très facilement. Tu peux finir le ward de la B2 avec juste deux get ou trois get. Et après, tu prends la B3 et tu peux attendre tranquillement entre la B3 et la B2. Voilà, t'attends entre la B3 et la B2, ça te permet de défendre les deux en même temps. Et il y a un dernier aspect qui défend la B3, c'est le blink éventuel entre la B3 et la main. Ce qui n'est pas possible sur toutes les cartes. Mais si son adversaire joue muta ou drop, tu peux blink dans la main, de la B3 à la main. Alors que par exemple sur Daybreak, la B3 et la main sont très très loin. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'exploite énormément entre le pan dans la main. Mais... Ah, et c'est aussi favorable à Protoss pour une dernière raison. C'est qu'on peut faire un perfect fall avec... Trois bâtiments. Trois bâtiments. C'est-à-dire que si le Zerg fait un 7-pull, vous ne pourrez pas passer contre une Forge Expand. Il va faire Forge, Gate, Gate, Photon et ça passe par un 7-pull. Exactement. Donc, c'est une carte où en fait le Zerg est obligé de jouer macro. Il y a des petites cheeses qui peuvent aller entre le temps. Mais en tout cas, il ne peut pas faire une Harley-Pull. Alors, les deux gaz de Brown qui ont été scoutés par l'Overlord. Cet Overlord, il va falloir le faire fuir très rapidement. Comme ça a été Nexus First, le premier timing de prise de gaz, ça va être 6 minutes. Ça veut dire que idéalement, il faudrait peut-être donner un coup de chrono-boost au Stalker pour qu'il sorte avant les 6 minutes et qu'il chasse l'Overlord pour cacher le timing de prise de gaz. Ou alors, retarder légèrement sa prise de gaz. Mais là... Là, il ne fait pas de Stalker, il fait direct Stargate. Il laisse l'Overlord tranquillement ici. Il fait la Stargate le plus loin possible pour ne pas qu'il se fasse mapper. Donc, sûrement des Phoenix et pas de Vaudrey. Il va attendre 4 Phoenix pour attaquer parce que c'est le bon nombre pour tuer juste une Queen en le soulevant une seule fois. Et là, il a mappé avec son prop. Vraiment très important de mapper pour voir s'il y a la B3. S'il n'y a pas de B3, c'est qu'il y a un cheese qui va arriver. Et là, grâce au creep, il a pu voir la B3. Et attention, il y a une unité Zerg. Là, tu vois, il voit le timing de prise de gaz. On est à 6-15. Donc, c'est plutôt tôt. Mais ce n'est pas 6 minutes. En gros, 6-15, il y a toujours une logique. Ce n'est pas 6 minutes. Donc, il y a un bâtiment qui a été lancé avant la prise de gaz. Mais pas 3 gates, un bâtiment. Et c'est Voidray. C'est vrai qu'on pensait que ce serait Phoenix. C'est Voidray. Et par contre, je pense que Scarlett a vu qu'il n'y avait pas de plus 1 d'attaque. Donc, c'est une grosse information. Et là, il part sur l'air, Roach Warren direct et Blue Chamber derrière. Donc là, c'est plus, on va dire, plus greedy. Parce que simplement, les joueurs préfèrent jouer direct au Roach pour se préparer à un all-in. Et vu que tu vois deux gaz à 6-15, tu sais qu'il n'y a pas un 8-get qui va arriver très tôt. Donc, tu as une petite latence de 30 secondes où tu ne te fais pas méga all-in. Ouais. Et donc là, il part sur Voidray plus Phoenix. Donc seulement pour essayer de tuer déjà les Overlord. Et là, hop, on va voir. Voilà. Directement sur l'Overlord. Il sait qu'il y a un Overlord là parce que tous les Erg positionnent cet Overlord ici juste pour voir les deux gaz. Et derrière, il fait 3 gates en plus. Ouais, 3 gates. Et je pense que ça va aller... Alors, le problème de l'Opener Phoenix ou Stargate en règle générale... Il n'en a fait que deux. Genre, il a fait... Ah non, non, c'est bon, ça va aller refaire. C'est qu'en fait, vous êtes obligés de transitionner sur Colosses derrière. En plus, ça a été vu avec le... On ne peut pas trop prendre la voix du conseil crépusculaire derrière Stargate. Enfin, il va faire un conseil crépusculaire, je ne dis pas le contraire. Mais juste pour rechercher le plus d'attaque. Derrière, il va aller chercher les Colosses, a priori. C'est un peu la faiblesse de cet Opener. Allez. Oh, la Spork est déjà positionnée, vraiment très bien positionnée. Attention Voidray, il ne faut pas le perdre. Voilà, ça recule. Et derrière, Phoenix. Mais pour l'instant, elle est bien préparée Scarlett. Bram, il n'a pas infligé beaucoup de dégâts là-dessus. D'ailleurs, il a tué quoi ? Il a tué peut-être deux Overlords ? Ce n'est pas énorme. Derrière, il va prendre B3. Et que va choisir de faire Scarlett ? Eh bien écoute, je vois des Overlords d'avance. Je vois des Erlings. Je vois des Roachs. Et Scarlett pourrait tenter un Counter Push sur sa B3. Bah là, elle pourrait sanctionner maintenant. Parce que finalement, il n'a rien sur la B3. Sur la B3, il y a quoi comme unité ? Il y a deux Sentries, trois Sentries plus... Donc la B3 peut être sanctionnée. Mais là, elle lance la fosse d'infestation et deux gars supplémentaires. C'est-à-dire qu'en gros, Scarlett va peut-être envoyer quelques Zerglings sur la B3. Mais elle va partir macro. Elle va sûrement lancer B4. Là, c'est dommage. Ça, c'est pour faire peur en fait. C'est dommage. Si elle était partie comme tout à l'heure, genre un Mass-Mass Roach-Mass Zergling, elle aurait pu directement sanctionner cette B3 qui était trop gridine. Et là, derrière, il y a juste quatre Roachs, juste pour faire peur. Mais finalement, elle aurait dû carrément défoncer le... carrément mettre le pied dans le mur. Et bim ! Je fonce dans le tas. Et je peux passer parce qu'il n'y a pas d'Immortel. Il n'y a rien du tout pour défendre. Il y a juste des Sentries. Bah ouais, mais bon. Et là, finalement, elle part sur de la macro. B3, elle prend B4. les upgrades et Infestor. Donc, vraiment macro. Et là, ce qui est bien, ce que fait Brawn, vraiment, très intelligent, c'est qu'il fait un colosse et qu'il va partir colosse. Alors, je ne sais pas si cette game est jouée après le patch ou avant le patch. Alors, pré-patch, je pense. Je crois que les deux premières games étaient pré-patch. Je crois que cette game, à partir de cette game, elle est après le patch. Est-ce qu'on pourrait avoir de la formation ? Après le patch, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a... Ok. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment bien. Parce que maintenant, il y a l'Infestor qui a un range en moins. Donc, c'est-à-dire que les Colosses sont beaucoup plus forts. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une bonne petite fenêtre où ça peut... Non, beaucoup. Enfin, c'est plus fort. Mais je veux dire, vu que les Fungals peuvent balancer moins loin, c'est intéressant d'attaquer sur les Colosses direct. Ah, c'est clair. Tu veux dire faire un timing ? Genre, à ton avis, on pourrait assister à un timing 3 Colosses... C'est quoi ? Ça pourrait être intéressant. 3 Colosses plus 2 d'attaque, quoi. Oui, ça peut être intéressant ou 4 même. Avant les... Ah, j'aimerais bien voir ça. Parce que, genre, il y a quelqu'un, c'est Mana qui fait ça. Il le faisait avant le patch et qui faisait un timing. Il faisait double robot, en fait. Il faisait un timing, je crois, 6 Colosses. Et ça arrivait super tôt. Et c'était surprise. Genre... Mais là, c'est pas... Là, c'est double robot. Ah bah. Mais du coup, il va pas faire un timing sur 3 ou 4 Colosses, là. Parce que sinon, il peut pas rentabiliser sa deuxième robot. Non, non. Mais là, ça va faire mal, là. C'est-à-dire que si c'est pas vu, ça va faire très très mal. Parce que beaucoup de Colosses après le patch, enfin, c'est quand même assez fort. Donc là, si Scarlett ne le voit pas, ça va être très problématique. Mais si c'est vu, là, ça peut vraiment... Ah. Pendant qu'on nous prend en photo. Non, non, c'est une lumière qui s'est éteinte. Ah bon ? Ouais, celle-là. Ah ok, d'accord. Ouais, c'est les aléas du direct. Allez, bon petit fungal sur le Voidray, le Voidray qui a scouté la B5. Oh my god ! B5 pour Scarlett qui met des basses partout. Qui va même essayer de faire un run-back sur la B3. Ouais, attention, il y a des troubles sur la B3. Attention, le Colosses. Alors, je pense pas que le Colosses va tomber, il faut être réactif quand même. Le Colosses qui se fait focus, qui va perdre un peu de vie, mais qui ne va pas tomber. Scarlett qui inflige quelques dégâts, qui a chopé un stalker. Et Brown qui bac la grande aiguille qui est lancée. Ouh. Peut-être... Alors là, c'est juste... Peut-être que Brown va attendre le plus 3 d'attaque pour y aller. Et le blink. Ouais, ouais, ouais. Mais là, quand même, on voit que Brown commence à se déplacer, à montrer à Scarlett. Regarde, je peux sortir quand je veux. Je peux sortir même maintenant et tout. T'auras pas tes Brudelorn tout de suite. Donc, je peux te faire mal. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Par contre, il a pas assez de ressources pour exploiter ces deux complexes robotiques. Il y a un seul Colosses à la fois, là. C'est dommage. Il pourrait en avoir deux. Mais il est un peu short niveau ressources. En même temps, c'est très cher ce qu'il est en train de faire. C'est très très cher, oui. Des Stalkers, le blink, le plus 3. Un Colosses. Est-ce qu'il va relancer deux Colosses ? Là, c'est une fenêtre. Est-ce qu'il va réussir à attaquer avant les Brudelorn ? Ça va être très très chaud quand même. Mais Brown peut le faire. Il peut le faire, il peut le faire. Ouais, attention. Est-ce que Brown va déclencher son attaque ? Ce serait peut-être le bon moment, un peu avant les deux sandpops. Souvent, il ne faut pas trop réfléchir. Genre, il n'a pas l'info. Mais attention, hein. En face, voilà. C'est Zerg, il y a la grande aiguille. Il a combien d'Obs, la Brown ? Allez, Run by the Zealot, attention. Il a combien d'Obs ? Est-ce qu'il sait qu'il y a un Brudelorn qui va arriver ? Il y a une B4 qui va tomber, une B5 qui va tomber. Mets la vision de Brown, s'il te plaît. Non, il ne sait pas. Par contre, il a situé... Il a vu les corrupteurs. Ouh, la grosse fight qui va bientôt se passer. La B5 va peut-être tomber. Il a vachement attendu. Non, elle a été défendue. Ouf, 17 HP. Ah, il est reparti. Il a dit, non, je vais quand même la détruire avant. Et là, c'est parti. La fête qui est déclenchée. C'est Scarlett qui est à deux sandpops et qui s'est dit, c'est parti, c'est maintenant. Les Colosses qui attaquent, les bons force feeds qui bloquent quand même pas mal. Et là, vraiment une belle micro des Colosses qui reculent au max pour que les Stalkers attaquent les corrupteurs. Ouais, mais les Stalkers étaient fungles. Du coup, il a perdu beaucoup de Stalkers. Il reste quelques corrupteurs. Attention, attention aux œufs. Il faut reculer. Il faut reculer un petit peu là-dessus, Brown. Mais pour l'instant, ça va. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de corrupteurs en l'air. C'est chaud. C'est chaud. Mais regarde, les corrupteurs. Là, les infestateurs, il y a quoi ? Il y a quatre fonds de galles. Oh là là ! 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 Les infestateurs ! Brown qui fait mal sur cette attaque. Il fait très mal, mais il re-back derrière. Ouais, mais il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Oh là là ! Il a fait un bling tellement agressif en dessous de tout. Il a réussi à tout tuer. Et c'est parti. Les queens ne vont pas réussir à se sauver. Le bling agressif encore. C'est parti. Les Colosses toujours vivants. Ça va avancer. La B3, ça va être très dur pour Scarlett pour la défendre. Ça va être très très chaud. Ouais, mais attends. Mais c'est... Il s'est quand même très bien débrouillé. Alors là, il y a quand même pas mal de spank crawlers. Les airglings. Mais attention ! Il faut qu'il sauve son Colosse. Il faut qu'il sauve le Colosse. C'est difficile de maintenir son push. Et là, maintenant, c'est parti. Deux Colosses par deux Colosses. Beaucoup de Stalkers, c'est parti. Ça va faire que des Stalkers, que des Colosses. Et deux par deux, c'est quand même assez chaud. Et là, voilà. Il se met derrière. Il sait qu'il est bien. Voilà, bien positionné. Il a snipé la B5. Brown qui se débrouille pas mal. Les 12 îlottes qui vont aller dans la B3. C'est excellent ce qu'il est en train de faire. Il va prendre la faillite en même temps. C'est-à-dire que ça va être très très chaud pour Scarlett pour gérer tout ça. Oh là là. Oh, Brown qui est en train de se faire une démonstration de Protoss versus Zerg. Et les îlottes qui font un carnage sur la B3. C'est très beau là. Tous les probes qui doivent être... Voilà. Oh, le Massacre 23. Voilà. Très très bien joué de Brown. Vraiment magnifiquement bien joué. Et là, Scarlett qui a du mal. Qui a du mal là. Qui dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là ? Elle doit se dire que j'aurais dû camper dans mes Spinecrawler. Pourquoi je suis sorti ? Et du coup, Brown qui avance. On est à 110 de pop pour Scarlett. Les Broodlords qui se font sniper. C'est peut-être la fin pour le joueur de la Team Acer. Et c'est GG ! On a Blacks qui est content. Il n'a pas dit son dernier mot.